Musique de générique Salut à vous les fans d'histoire et aujourd'hui on va parler de l'Ormille ! Ha ha ! Trembler, pauvre fou ! Trembler de peur et de crainte ! Car c'était une époque sombre, une époque sombre pendant laquelle les chrétiens étaient certains de l'aménement de l'Apocalypse ! Ah ! De la fin du monde ! Car c'était tout juste, mille ans après la naissance du Christ ! Ha 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 ! Non ! Comment ça ? Non, ils avaient peur ces cons là ! Non, non, ce que tu viens de dire c'est de la connerie ! Attends, 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 tu dégages ! Un peu comme ça ! Non ! Eh bien, non, ce qu'on appelle la grande peur de l'an 1000, c'est un mythe ! Oui, oui, un mythe qui prit naissance, semble-t-il, avec les écrits du cardinal Cesare Barogno en 1622, donc six siècles après l'an 1000. Et Barogno affirme « Le nouveau siècle commence, débute la première année après le millenium, on devait arriver selon les affirmations vaines à la fin du monde. Ces affirmations furent professées en Gaule et premièrement bréchées à Paris, et de là accréditées par beaucoup, acceptées par les hommes simples avec peur. » Le cardinal se base sur les écrits datant d'après l'an 1000, notamment ceux de Raoul Glaber. Raoul Glaber qui, lui, décrit des phénomènes paradormaux qui seraient survenus autour de l'an 1000. Sauf que Raoul Glaber y décrit ces phénomènes en 1045, donc un demi-siècle après, quoi. Puis c'est l'illustre Jules Michelet, au 19e siècle, qui reprend cette idée de peur de l'an 1000, et ce dans sa célèbre Histoire de France. Au milieu de tant d'apparitions, de visions, de voix étranges, parmi les miracles de Dieu et les prestiges du démon, qui pouvait dire si la terre n'allait pas un matin se résoudre en fumée au son de la fatale trompette ? Voyez ces vieilles statues dans les cathédrales du 10e et du 11e siècle, maigres, muettes et glimaçantes dans le roideur contracté, l'air souffrant comme la vie et l'aide comme la mort. En gros, Jules Michelet, en France, en histoire, c'est une très très grosse référence. A tel point que son livre le plus connu, justement l'Histoire de France, reste une recommandation encore actuellement pour les futurs historiens. Bon, la différence c'est que maintenant on lit l'Histoire de France de Jules Michelet avec beaucoup plus de recul que nos ancêtres au 19e siècle, qui prenaient un petit peu la parole de Jules Michelet pour évangile. Et puis Jules Michelet fait partie de cette tradition historique datant du 18e siècle qui montre très volontiers un Moyen-Âge soi-disant obscur, obscurantiste, face à une période dorée qui était l'Antiquité, face à la Renaissance, face à l'époque des Lumières au 18e siècle. Bon, alors que finalement, on se rend compte que c'est un peu des conneries tout ça. Le Moyen-Âge n'est pas plus obscurantiste que ne l'étaient les siècles d'après. Tiens, pour information, la fameuse chasse aux sorcières, là où ça était plus chaud quand même, c'était après le Moyen-Âge. J'ai fait une blague, chasse aux sorcières, plus chaud, bûcher. De plus, sachez que les images utilisées pour illustrer les propos de Jules Michelet datent non pas de l'an 1000, mais de la toute fin du Moyen-Âge, voire sont même plus récentes que le Moyen-Âge lui-même. Alors pourquoi ce petit subterfuge ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que les statues de l'an 1000, en soi, en général, ne sont pas super impressionnantes. En réalité, le passage à l'an 1000 n'a pas provoqué d'agitation particulière. Pour la simple et bonne raison que l'adoption du calendrier chrétien, c'est-à-dire un calendrier dont le point de départ est la naissance du Christ, s'est fait très progressivement en l'Occident, entre le VIe et le XIe siècle. Donc à l'an 1000, on venait d'adopter ce calendrier chrétien, et quand je dis adopter, c'est au niveau des élites, le peuple c'est encore autre chose. Et encore, en fonction des pays, on n'est pas tout à fait d'accord. Par exemple, on fait partir une année chrétienne, en Italie ou en Angleterre, à Noël. Or qu'en France, on fait partir cette année à Pâques. Et de plus, sachez qu'en Espagne, eh bien eux, ils pensaient que le Christ était né en moins 38. Ce qui signifie que chez eux, ils avaient déjà passé l'an 1000 depuis presque 40 ans. En plus, chez eux, il n'y a pas eu de peur de l'an 1000. Et vous, chers collègues historiens d'Espagne, que pensez-vous de la peur de l'an 1000 ? Mais surtout, il faut savoir que l'homme lambda du Moyen-Âge, que ce soit le prolo des villes ou le pécor des campagnes, ne savait pas qu'on était à l'an 1000. Car comme le dit l'historien Jean Delumeau, il faut tenir compte d'une réalité. Les gens de l'époque connaissaient rarement leur âge. La plupart ignoraient l'année où ils se trouvaient. Du coup, on a un peu de mal à comprendre comment la peur de l'an 1000, qui se veut être une peur populaire, aurait pu effrayer des gens qui n'étaient même pas au courant qu'ils passaient à l'an 1000. Oh, il y a bien eu des gens qui étaient là pour dire que l'apocalypse arrivait autour de l'an 1000. Mais il n'y en a pas eu plus avant qu'après l'an 1000, ou que pendant. Et puis, pendant l'an 1000, ils n'ont pas eu une très très grande influence. Et puis, ce qui est franchement intéressant avec cette histoire de fausse peur de l'an 1000, c'est qu'on a eu un petit écho juste avant le passage à l'an 2000. Vous allez voir, c'est tout con, c'est un problème d'ordre informatique. C'est-à-dire que la plupart des ordinateurs avant l'an 2000 affichaient la date du jour comme ceci. Et comme vous le voyez, il y avait deux chiffres pour le jour, deux chiffres pour le mois, et deux chiffres pour l'année. Ils n'ont pas quatre. Donc, pour l'ordinateur, lorsqu'on allait passer à l'an 2000, on ne passerait pas de l'an 1999 à l'an 2000, mais de l'an 99 à l'an 0. Et certains ont pensé que ça allait foutre le bordel au niveau informatique, surtout qu'en plus, on était au début de la démocratisation de l'internet dans le monde. C'est ça qu'on appelait le bug de l'an 2000. Ha ha ! Trembler, pauvre fou ! L'an 2000, une époque de peur et de crainte, une époque sombre à cause d'un ordinateur mal réglé ! Ha 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 ! Non, mais ça aussi, c'est de la connerie. En réalité, le problème informatique a été réglé assez tôt, et l'an 2000 s'est passé sans problème, comme une lettre à la poste, il n'y a pas eu de soucis. Les gens ont été très contents d'ailleurs, en 2000. Ha ha ! Sérieux ? Mais je ne sers à quoi ? Je ne sers à rien en fait, moi ! Exactement, tu ne sers à rien. Les gens comme toi qui profèrent tout le temps l'apocalypse, ne sers à rien. Ha ! C'est con ! Les changes de métier, quoi ! Juste avant de clore véritablement cette vidéo, sachez qu'on vient de dépasser les 1000 abonnés sur ma chaîne. D'où le fait également que j'ai fait cette vidéo en fait. Donc merci beaucoup énormément, ça me fait évidemment très très plaisir de voir que la chaîne grandit, et j'espère qu'il va continuer ainsi comme ça. Et sur ce, je vous fais de gros poutous barbus ! Sous-titrage ST' 501